Monsieur Stéphane Macron, qui est secrétaire général adjoint de l'Elysée, souvenez-vous, c'était un grand moment, c'était le début de la campagne présidentielle. Un François Hollande qui fendait l'armure et qui lançait ce grand appel qui allait ravir la gauche de la gauche et l'ensemble des socialistes. On l'écoute, c'était au Bourget, on s'en rappelle. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Pourquoi vous voulez revenir là-dessus, Mickaël ? Tout simplement parce qu'en fait, en cherchant bien, ils ont trouvé des noms, ils ont trouvé des visages, mais ils ont surtout aussi décidé que ce n'était pas un adversaire. Puisque vous prenez M. Stéphane Macron, qui est secrétaire général adjoint de l'Elysée, aux côtés de Pierre-René Lemas, donc numéro 3 de l'Elysée, qui voit à peu près tous les jours François Hollande en croisant au moins dans son bureau et en faisant des réunions avec lui, c'est un des plus jeunes brillants banquiers issus de la banque Rothschild, de ce fameux visage, ce fameux monde de la finance, n'est-ce pas, qui n'a pas de visage et pas de nom. Ça, c'est encore pour l'Elysée, on se dit, bon, encore plus avoureux. On va aux côtés d'Arnaud Montebourg. On regarde comment il a composé son équipe, Arnaud Montebourg, qui lui aussi a été le grand pourfendeur de la finance, n'est-ce pas ? Son directeur de cabinet s'appelle Stéphane Israël. Et il vient d'où ? De la banque Rothschild également. Donc, on voit bien que cette banque-là, qui effectivement a un visage, a des noms et au fond, a surtout certaines qualités, est devenue pourvoyeur de collaborateurs de haut niveau et certainement talentueux aux côtés du nouveau pouvoir. Stéphane Israël. Stéphane Israël.